En Beauce, un meurtre a été évité de justesse. Les policiers ont arrêté trois hommes lourdement armés. Et d'après les informations du bureau d'enquête, on craignait qu'ils soient en route pour tuer un individu en lien avec la guerre des stupéfiants. J'en discute avec Félix Séguin. Alors, Félix, on s'en est parlé récemment. Michel Doune-Guérin, qui a été tué, ça joue très dur actuellement sur les territoires de drogue. Oui, et pour la Sûreté du Québec, vous allez entendre l'un de ses inspecteurs chefs plus tard, c'est un conflit entre un indépendant et un membre des Hells Angels, mais qui décrédibilise toute l'organisation du chapitre de Québec, des Hells Angels, qui ne riposte pas aux attaques, il semble, d'un certain Dave surnommé le Pic Tourmel. D'ailleurs, quand on a vu le meurtre de Michel Guérin survenir, ça nous a fait penser à cette guerre. Donc, de gangs, on pourrait dire, ou d'indépendants qui ne veulent plus payer la taxe de vente de drogue aux Hells Angels. Mais on nous dit de faire attention aussi. Parfois, on cherche de grandes explications à une affaire, somme toute, assez simple. Il y a certaines vengeances aussi qui en profitent pour s'opérer et où on en profite d'ailleurs pour mettre ça sous le compte d'une guerre entre groupes criminels, alors que c'est une vengeance bien personnelle. Mais ce qui s'est passé, là, il y a deux jours, la prestation de ces trois personnes qui s'en allaient manifestement commettre un acte très grave est une bonne description de la tension dans la région de la capitale nationale. Bon, ces trois hommes qui ont été arrêtés, qui sont-ils exactement, Félix? Bon, d'abord, il faut parler de Vince Bergeron. Lui, c'est le fils d'un ancien membre des Hells Angels, Mario Bergeron, qui semble-t-il a été victime d'une purge interne. Son corps n'a jamais été retrouvé. Alors, on était en surveillance par filature pour l'arrêter quand on a vu qu'il se dirigeait en voiture avec d'autres complices et ses autres complices-là. C'est ça qui est intéressant. Il y a un autre jeune homme, tous des gens qui sont liés, il semble d'ailleurs à Dave Turmel. Le troisième, vous voyez la photo de son arrestation, il a porté sur lui une veste pare-balles artisanale faite avec des catalogues. Rarement vu ça. Michel Patenot, d'inspecteur-chef à la Sûreté du Québec. Les gangs de rue, ça se fait embaucher par les structures de camorganisation plus importantes. Donc, c'est ce qu'on a pu voir à un certain moment dans l'Est, mais on ne voit pas que les gangs de rue de Montréal sont en train d'envahir l'Est de la province. Ils sont tous utilisés, c'est de la main-d'oeuvre. Pourquoi M. Patenot dit ça? Parce que les gangs de rue de Montréal se font embaucher par des intérêts indépendants, dis-je, de Québec pour accomplir leurs basses besoines. Merci, Félix. Sous-titrage Société Radio-Canada